Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD questions sans détour qui termine cette semaine, vous le saviez, consacrée à la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et pour bien terminer la semaine sur ce rendez-vous, nous avons droit à deux invités ce soir. D'abord Marie Custos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de Cap Emploi Guadeloupe et nous avons à vos côtés Priscillia Logis. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes vos référentes régionales handicap du Pôle emploi. On va commencer avec Madame Custos pour parler effectivement du rôle de Cap Emploi dans l'accompagnement justement des personnes en situation de handicap qui ont un projet professionnel. Absolument. Alors le Cap Emploi, c'est un organisme de placement spécialisé. Donc nous avons une mission qui est double. Donc nous accompagnons des personnes qui sont en situation de handicap reconnue et qui sont dans une démarche d'insertion professionnelle. Mais c'est important de le préciser dans une situation de handicap reconnue. Oui, oui. Parce qu'en fait, vous avez des personnes peut-être qui sont en situation de handicap qui n'ont pas fait la démarche de se faire reconnaître auprès de la MDPH. Et c'est important que d'avoir cette reconnaissance de la qualité de travail handicapée qui est un peu le sésame par rapport à tout ce qu'on peut proposer en termes d'accompagnement à l'emploi. Et nous avons une autre mission qui est également l'accompagnement des salariés, des agents de la fonction publique ou même des travailleurs indépendants qui peuvent, puisque le handicap peut frapper à la porte de n'importe qui. Oui, tout le monde peut toucher un jour ou un autre. Et donc, l'objectif, c'est d'accompagner ces personnes qui sont déjà en emploi, mais qui se trouvent à un moment donné confrontées à une situation de handicap parce qu'il y a un problème de santé qui survient et qui peut générer une difficulté pour la poursuite de l'activité. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'accompagner ces personnes, leurs employeurs, pour les aider à être maintenus dans l'emploi. Et Priscilla Logis, vous travaillez, on imagine, sur les mêmes thématiques, mais peut-être de façon différente à Pôle emploi. Comment les choses s'organisent chez vous ? Alors concrètement, effectivement, nous travaillons sur la même thématique, toujours dans le cadre de l'insertion, mais vraiment sur le service public, ce que nous accompagnons tous les demandeurs, donc qu'ils soient en situation de handicap ou non. Et justement, mon rôle au sein du Pôle emploi, c'est d'apporter des actions spécifiques qui pourraient effectivement répondre aux besoins, donc adapter justement notre offre de service encore plus auprès des personnes en situation de handicap, donc les demandeurs d'emploi. Mais on imagine aussi que votre travail, mesdames, et je poursuis avec vous, Priscilla Logis, c'est aussi de trouver les conditions pour que l'employeur puisse lui-même se sentir en aise d'accompagner ce type de travailleurs. Ah oui, tout à fait. Donc nous sommes aussi, conjointement avec le Cap emploi, sur des actions de sensibilisation, parce que nous savons aussi que l'offre de service Pôle emploi s'adresse aussi aux employeurs, donc nous avons une porte ouverte sur l'entreprise en Guadeloupe, et justement, nous avons des actions de sensibilisation pour sensibiliser les employeurs, non pas sur la personne en situation de handicap, mais sur les compétences des personnes en situation de handicap. On voit que vous acquiescez beaucoup. Donc on fait passer la compétence avant la situation de handicap. Justement, c'est là aussi la relation que vous entretenez avec l'employeur, les employeurs également potentiels. Absolument, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous sommes complémentaires du droit commun qui est incarné notamment par le Pôle emploi. Nous avons aussi une mission de service public, une offre de service public, et évidemment, notre mission s'adresse également aux employeurs. Donc l'idée, c'est aussi de casser les représentations qui tournent autour du handicap, parce que bien souvent, quand on rencontre un employeur, on peut lui proposer effectivement une candidature. La première chose, ça sera, oui, mais cette personne, quel est son handicap ? Ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si cette personne a la capacité d'occuper le poste pour lequel l'employeur a un besoin. Et nous, nous intervenons justement, et ça, c'est le cœur du métier de Cap Emploi, quand il y a une nécessité d'aménager le poste de travail, de la situation de travail, au regard des conséquences du handicap, effectivement, on accompagne l'entreprise pour la mobilisation des financements, pour déjà l'évaluation du besoin en lien avec la médecine du travail, et de voir quelles sont les solutions à proposer pour faire en sorte que le handicap soit compensé par des adaptations techniques, organisationnelles. Très bien. Précyllologiste, on peut dire alors qu'il y a une véritable mise en relation des différents services, on imagine, pour créer l'environnement social et professionnel du travailleur et de son employeur. C'est exactement ça. En fait, il y a une réelle complémentarité, une collaboration qui s'est renforcée. Et effectivement, Pôle emploi, nous, on agit en amont. Et une fois que le recrutement s'est fait, on a établi le besoin. Et bien, effectivement, on passe le relais au niveau du Cap emploi pour accompagner l'employeur sur tous les besoins en aménagement et en compensation de la personne du futur salarié en situation de handicap. C'est un vrai travail, un vrai binôme. Ah non, mais c'est un réel binôme. Et justement, c'est une vraie synergie qui a toujours existé et qui s'est renforcée et qui va encore plus se renforcer dans le cadre de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, justement, pour accélérer le retour à l'emploi de ses futurs salariés. Et mesdames, on a envie de savoir, Marie-Custos, si on a des résultats probants depuis qu'il y a cette synergie. Est-ce que vous sentez que les employeurs et que même les personnes en situation de handicap se disent que ça y est, on peut avoir de plus en plus accès à l'employabilité ? Alors, il est encore tôt pour pouvoir tirer des enseignements. Ce qu'on peut vous dire, en tout cas, c'est que cette collaboration, cette synergie se fait justement en complémentarité. Donc, l'objectif, c'est d'éviter que la personne en situation de handicap soit balottée de droite à gauche, qu'elle trouve en un lieu unique une solution par rapport à sa situation. Et effectivement, nous travaillons aujourd'hui au sein des agences Pôle emploi. D'accord ? Mais c'est quelque chose qui se met en place progressivement. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, puisque la logiste l'a dit, on travaille en synergie déjà depuis un certain temps. On collabore, on est partenaire historique. L'évolution quand même des chiffres par rapport à l'embauche des personnes handicapées, malheureusement, ça n'évolue pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité. Mais tout de même, il y a une ouverture. Il y a beaucoup plus d'employeurs qui font appel directement, ce qui n'était pas le cas forcément avant. C'est ce sentiment qu'on a, Précia Logiste, de démocratisation finalement de cette thématique-là. Elle devient de moins en moins taboue. Vous avez le sentiment, vous, quand vous discutez avec des employeurs potentiels ? Écoutez, il est là, notre rôle, c'est justement de sensibiliser ces employeurs et de leur dire non, essayons. Essayons et justement, je les accompagne sur cet essai par le cadre de prestations au sein du Pôle emploi. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. D'autant qu'on imagine qu'il y a de belles histoires qui peuvent sortir de ce type de relations. Des employeurs qui se retrouvent finalement charmés par leurs salariés ou inversement. S'il fallait qu'on donne des exemples, on a de beaux, de très très beaux témoignages. Et d'ailleurs, durant cette semaine, il y a eu de nombreux témoignages qui ont été faits et qui seront faits. Et justement, nous allons mettre l'accent aussi sur la journée mondiale du handicap qui aura lieu le 3 décembre. Où là, effectivement, nous aurons d'autres témoignages réussis dans le cadre d'un recrutement au sein d'une entreprise, d'une personne en situation de handicap. Et donc, je remercie beaucoup les médias à nous aider. Nous sommes là pour ça. Et je vous remercie de m'aider à poser ma prochaine question. Parce que justement, je crois savoir qu'il y a une série d'opérations qui sont mises en place à travers, on l'a vu, cette semaine, effectivement européenne. Mais pas que, puisque d'ici au mois de décembre, il y aura encore des actions menées sur le terrain. Absolument. C'est ça. Oui. Allez-y, Priscillia, le gis. C'est vrai que cette semaine, nous avons eu beaucoup d'actions. Donc, nous avons eu un duodé. Donc, le duodé où toutes les agences Pôle emploi ont participé. Nous travaillons encore en collaboration avec le Cap Emploi, justement, pour la mise en place des duodés au sein des entreprises qui se seront positionnées. Donc, merci à ces entreprises d'avoir reçu ces candidats qui ont joué le jeu. Nous avons aussi des actions au sein de nos agences. Donc, des job dating. Sur l'agence de Jarry, il y aura un petit causé RH. Donc, il y a eu, excusez-moi, un petit causé RH dédié, justement, au recrutement, à l'insertion et au maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap. Marie-Custos, d'autres actions encore à venir ? Alors, en fait, bon... Bon, on imagine que la semaine a permis de mettre en lumière, mais il y a des actions tout au long de l'année, j'imagine. Tout au long de l'année, mais c'est vrai que ce sont des actions que vient de citer Mme Logis. Ce sont des actions qu'on met en place en commun. Très bien. Et c'est vrai que, par exemple, pour le duodé, ce qui est intéressant, donc on dit merci aux entreprises, mais également aux personnes. Alors, c'est vrai qu'elles sont bénéficiaires. Donc, elles vont dans les entreprises, elles ont pu découvrir un métier, un poste de travail. C'est une manière aussi d'ouvrir les entreprises au monde du handicap, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un monde fermé. Non, les travailleurs handicapés, ce sont des personnes qu'on croise tous les jours dans la rue, sans forcément savoir. La notion même de handicap, souvent, n'est pas maîtrisée par les employeurs, et peut-être même parfois par les familles, malheureusement, qui sont touchées par ces situations. Absolument, et c'est surtout aussi, on peut mettre en avant cette notion de handicap invisible, parce que, évidemment, quelqu'un qui arrive en fauteuil ou l'on ne pose pas de questions, son handicap est évident. C'est visible, oui. Mais une majorité de personnes ont des handicaps qui ne se voient pas. Et c'est vrai que, par rapport au handicap invisible, il peut y avoir une difficulté, parce que, bon, voilà, on ne sait pas de quel handicap présente la personne. Donc, tout de suite, ça va être du questionnement. Il faut regarder les personnes avec un regard, j'ai envie de dire, je n'aime pas trop ce terme-là, entre guillemets, normal. Il n'y a pas de personnes en situation de handicap, il y a des citoyens. D'autant qu'on a, justement, des personnes, un petit théologiste, qui sont, par exemple, malheureusement, tributaires d'une maladie de longue durée, d'une maladie chronique. Là aussi, c'est une forme de handicap pour exercer son métier. Ben, écoutez, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ce sont ces personnes-là qui sont des personnes avec un handicap invisible. Et donc, il ne faut pas se fier à l'apparence. À partir du moment que la personne a sa reconnaissance de travailleur handicapé, elle est en situation de handicap. On n'a pas à savoir quel est le handicap, elle est apte au travail. Parce que le secret médical reste quand même de mise. Tout à fait. Merci, mesdames. Je crois qu'on a passé une belle semaine, en tout cas, sur TV pour parler de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Mais on va rappeler des rendez-vous à venir, notamment le 3 décembre prochain, qui sera la journée mondiale, cette fois, du handicap. L'occasion de s'intéresser encore un peu plus à ces situations qui, on le rappelle, peuvent un jour tous nous toucher. Et en tout cas, votre émission QSD se termine ainsi. Vous la retrouvez, vous le savez, sur le www.etv.gp, sur ETV et également sur Alizé TV. Très bonne soirée. Merci.